salut à toutes et à tous une petite capsule rapide d'abord premièrement pour vous remercier de tous les petits messages que j'ai eu depuis quelques jours voilà vous savez je me suis fier tiré un petit truc là on verra ça par la suite en tout cas merci à tous pour vos messages vos nombreux messages voilà donc je vous en dirai plus dans un mois pour vous dire que du coup l'entraînement c'est un peu compliqué puisque je peux pas trop tirer sur tout ce qui est coup trapèze tous les muscles du cou stéanocléido mastoïdien etc voilà donc faut que j'évite un peu les mouvements pour l'appeler ça m'empêche pas de m'entraîner même si effectivement quand on n'a pas j'ai pas très là vraiment la grande forme ce matin mais je souhaitais vraiment revenir dans la salle ça me fait toujours super bien j'adore ça donc du coup j'ai essayé j'ai essayé des choses que je fais pas habituellement j'ai bien compris qu'en m'échauffant je fais toujours un petit cycle d'échauffement un petit cycle 20-30 minutes et ça permet de voir aussi non aussi de jauger un peu ma forme du jour qui aujourd'hui bon bah voilà qui est nul puisque pas de sensations pas de force tout le corps engourdi etc mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose d'assez productif et qui fait surtout bien 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 au corps qui fait du bien au corps mais qui fait aussi du bien à la tête donc du coup j'ai fait un truc que je voulais partager avec vous j'avais rarement fait très rarement fait les séries de 100 donc du coup j'ai fait aujourd'hui alors j'ai fait un beau cycle d'échauffement étirement étirement de tout le corps tous les muscles j'avais besoin de me ressentir un petit peu comme ça savoir quelle partie du corps j'allais pouvoir travailler aujourd'hui et puis tous les mouvements tous les mouvements articulaires etc sont importants pour garder de la mobilité voilà exercice de mobilité articulaire et d'étirements et du coup j'ai testé la série de 100 donc j'ai fait un cycle j'ai travaillé mes obliques grand droit de l'abdomen et le bas des abdos de façon plus classique je fais toujours des circuits moi mais j'avais pas la force de faire un circuit donc du coup j'ai fait quatre séries pour mes obliques à l'échec quatre séries pour d'un exercice pour le grand droit de l'abdomen à l'échec et pareil des relevés de jambes à la chaise qui est derrière chaise romaine un relevé de jambes plié on démarre bien à l'horizontale bien évidemment et à l'échec aussi quatre séries et ensuite j'ai fait une série de 100 pour les mollets et puis j'ai fait une série de 100 pour les deux pompes et une série de 100 pour les biceps d'un exercice pour les biceps et puis finir par en prise marteau donc la série de 100 c'est plutôt pas mal je suis content parce que là je sais pas si on voit mais je suis ultra congestionné donc c'est je suis pas sûr de l'hyper profit mais vraiment je voulais partager je sais pas si vous voyez bien j'ai vraiment fait que depuis une série de 100 de 2 exo pour les bras je suis congestionné à mort les veines et les tuyaux d'arrosoir je sais pas si vous arrivez à voir mais pourtant j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas la forme j'ai vraiment pas la forme aujourd'hui voilà mais vraiment c'était plutôt productif pour vous dire qu'on peut toujours on peut toujours faire quelque chose sans que ce soit non plus dangereux pour la santé donc je voulais partager avec vous les séries de 100 c'est super intéressant alors ça c'est une discussion que j'ai eu il ya quelques semaines avec franck reporse vous avez vu on a refait une il a refait une vie gentiment une vidéo il m'a invité voilà pour son pour tester les pompes lesté il fait il fait une pompe à 110 c'est juste incroyable tester les pompes lesté vous allez voir c'est très compliqué et du coup c'était sympa à lui de m'inviter de m'inviter de partager ça sur sa chaîne avec ses avec sa communauté avec tous ses abonnés donc un grand merci à franck et puis on a eu une discussion à quelques semaines ou lui aussi était un adepte des séries de 100 donc on a pas mal discuté là dessus il a réussi à reprendre encore quelques centimètres de tour de bras vous avez vu ses bras grâce aux séries de 100 justement donc pour moi aujourd'hui c'était l'occasion de vous partager et puis et puis dire quelle expérience j'avais eu donc vraiment pas très en forme donc vraiment la série de 100 pour moi c'était sympa j'ai pas l'impression d'avoir fait une séance ou mais avec le peu que j'ai là d'énergie après mon opération là avec l'anesthésie tout ça eh ben c'est une bonne expérience voilà donc si ça peut si ça peut servir à quelques-uns en convalescence sans se foutre en l'air nerveusement et et s'entaper dans le système immunitaire et s'épuiser eh ben c'est une bonne méthode voilà j'y ai passé j'ai quand même passé une petite heure dans la salle ça fait super du bien moral voilà donc maintenant une bonne prote avec de la créatine et puis une bonne douche et puis et puis tout à l'heure un petit repas un petit repas tranquille voilà je souhaite à tous n'hésitez pas à réagir si vous voulez plus d'explications sur la fameuse série de 100 je ferai une vidéo sur la série de 100 mais vraiment très sympa vraiment de bonnes sensations donc voilà une méthode d'intensification à utiliser et notamment dans les moments où on n'est pas super en super forme quoi voilà donc merci à tous bonnes fêtes passez de bonnes fêtes et surtout prenez soin de vous et profitez de vos proches voilà et puis je vous dis à tous à très bientôt allez ciao 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 Merci.